... Michel Trépanier, sociologue, professeur à l'Institut national de la recherche scientifique, au Centre Urbanisation, Culture, Société, et aussi, c'est peut-être le plus important, là, rattaché à l'Institut de recherche sur les PME à l'UQTA. Qu'est-ce qu'un prof de l'INRS fait rattacher à l'Institut de recherche sur les PME? Bien là, dans mon cas, c'est simple. C'est que pour faire de la recherche sur les PME, c'est vraiment à l'Institut de recherche sur les PME que ça se passe. C'est là qu'on trouve le plus grand volume d'activités. C'est là que je trouvais aussi les activités de recherche les plus intéressantes, des collègues avec qui travailler sur toutes sortes de questions. Je n'avais pas l'équivalent de ça à l'INRS et je ne crois pas qu'on l'ait nulle part ailleurs dans une université au Québec, cette espèce de concentration de profs, de chercheurs, d'étudiants qui se consacrent à étudier les PME. Et donc, je me suis installé à l'Institut pour ces raisons-là, mais aussi parce que l'Institut a une façon bien particulière de faire de la recherche qui, moi, me plaisait. C'est une recherche qui se fait vraiment sur le terrain. Dans les PME, avec les dirigeants de PME, on est… les chercheurs sont très près de l'action, très près, donc, des dirigeants de PME. Et ça, ça nous donne accès à des données, à de l'information qu'on n'a pas… qu'on n'a pas… qui est pas aussi facile à obtenir à d'autres endroits et dans d'autres circonstances. Pour moi, c'était très important. Ça fait une recherche… donc, on fait une recherche qui, d'une certaine façon, est plus près du terrain, est plus appliquée. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Bien sûr, on a, comme tous les chercheurs, des productions scientifiques. Ça, je pense que la réputation de l'Institut n'est pas à faire. Mais aussi, et ça, c'est peut-être un petit peu plus particulier. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai eu un projet de recherche récemment qui a donné lieu à la production de meubles écologiques. C'est des réalisations de chercheurs un peu moins habituelles, mais qui sont fort intéressantes. Donc, la recherche qu'on a fait, dans ce cas-là, a donné lieu, évidemment, à des publications, mais aussi à des produits très concrets qui sont vendus dans des PME, qui sont utiles à ces entreprises-là. Et ça, bien, c'est particulier à l'Institut et c'est important. Je travaille sur l'innovation. C'est un des sujets qui est beaucoup étudié à l'Institut. Je travaille sur ces sujets-là avec José Saint-Pierre, avec des étudiants. Donc, c'est dans ce contexte-là, puis aussi dans le contexte qui nous a amenés à développer un programme de maîtrise associé au MBA sur les questions de l'innovation en contexte de PME. C'est dans ce contexte-là qu'avec Mme Saint-Pierre, donc, on a développé un outil de diagnostic de la capacité d'innovation des PME. C'est un outil un peu spécial, puis il reflète assez bien ce qu'est l'Institut de recherche sur les PME. Premièrement, c'est un outil qui peut être utilisé dans une entreprise bien spécifique. Et dans cette entreprise-là, le diagnostic va servir à améliorer la manière dont la PME innove et donc améliorer sa performance dans ce volet-là. Le même diagnostic, quand on le multiplie, c'est-à-dire qu'on le réalise dans plusieurs entreprises, peut servir à… peut être utile à une organisation qui intervient en développement économique pour que cette organisation-là, pensée par exemple à un centre local de développement, puisse savoir quel est l'état de la situation dans ces PME en ce qui a trait à l'innovation, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses et donc ça leur est utile pour mieux cibler leur intervention. En troisième lieu, et là, vous voyez, c'est la mission scientifique ou académique de l'Institut. Une fois réunie, toute cette information-là sert aussi à préparer des mémoires de maîtrise, préparer des thèses de doctorat, réaliser des publications, donc la mission peut-être plus classique de l'Université qui consiste à produire et diffuser des connaissances dans le milieu scientifique. Donc, c'est un outil qui est fort utile dans trois situations différentes et ces trois situations-là sont un beau reflet de ce qu'est l'Institut, à la fois une organisation scientifique et une organisation qui a des retombées pratiques dans les entreprises et dans les organisations gouvernementales qui se préoccupent de développement économique.